Alors, bonjour à tous, en quelques clics, je vous montre un service officiel du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos, P-H-A-R-O-S, pour signaler des contenus illicites de l'Internet. Si vous avez été témoin ou victime d'une infraction, violence, mise en danger des personnes, menace ou apologie du terrorisme, injure ou diffamation, incitation à la haine raciale ou discrimination atteinte aux mineurs, ne partagez pas, vous signalez à Pharos. Alors, vous avez plusieurs situations, vous pensez être victime d'un acte de cybermalveillance, cruauté envers les animaux aussi. Voilà, vous avez plusieurs pages, vous pouvez naviguer sur le site. Petite démonstration, signaler un contenu. Je vous mets tout ceci à titre informatif et dans le but d'aider parce que moi-même, je ne connaissais pas Pharos. Et ensuite, vous cliquez, mise en danger des personnes, une personne qui menace de se suicider ou un accident grave ou quelqu'un qui pète un câble et qui veut tuer une autre personne, vous pouvez le faire. Menace ou incitation à la violence, pédophilie, corruption de mineurs sur Internet, incitation à la haine en raison de leur origine, leur sexe, leur handicap. Alors, je vais juste faire la petite manipulation devant vous, mais escroquerie, surtout les spams, les choses comme ça. Ce qui est vraiment nouveau, ils ont amélioré le site vraiment, d'abord la réaction est très rapide derrière. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est ce qui concerne les animaux. Puisque maintenant, ça fait partie des prédictions que j'avais fait aussi, les animaux ont un statut juridique, enfin, et c'est franchement pas du luxe. Donc, incitation à commettre des infractions, bon, escroquerie, injure ou diffamation, et puis les spams. Parce que ça, les spams, on en reçoit quand même une palanquée. Donc, par exemple, incitation pour les animaux. Voilà, si vous êtes témoin d'un acte de maltraitance envers un animal sur la voie publique, qui nécessite une intervention immédiate pour la survie de l'animal, vous pouvez alerter la police et la gendarmerie. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, quand mon mari avait trouvé des petits chiots dans un conteneur à verre. Ils sont intervenus vraiment très très vite. Ils ont été vraiment admirables. C'était très choquant, psychologiquement. J'avais mis sur la chaîne et j'ai retiré. Si vous constatez des maltraitances envers un animal, déjà, vous pouvez contacter une association de protection animale. Et donc, là, je clique sur continuer. Et bien, vous pouvez faire le signalement. Voilà. Date et heure, autre sur un site web, sur un réseau social, sur une messagerie. Et autre sur Internet. Donc, admettons que je vois que ça sur un site web. Vous mettez le lien de la vidéo. Vous mettez vos commentaires. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le cas. Alors, on retourne en arrière. Évidemment, vous pouvez toujours composer le 17, mais ne le faites pas inutilement. Faites d'abord la procédure Pharos. On gagne du temps. Par exemple, incitation à commettre des infractions. On va aller voir ce que ça fait. Continuer. Donc, soit vous êtes la victime, mais c'est vous qui faites le signalement. Donc, il faut toujours cliquer. Vous cliquez. Vous voyez, tout est automatique. Bon, l'heure, définir. Alors, autre sur Internet, sur un site web, sur un réseau social, sur une messagerie. On va dire sur un réseau social. Tiens. Donc, vous mettez l'adresse. Vous copiez le lien de la vidéo ou de l'endroit. Sur les réseaux sociaux, maintenant, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les citer tous. Vous mettez votre commentaire. J'ai découvert ou j'ai vu qu'un tel ou truc ou machin. Bon, admettons, je vais le faire. Je ne peux pas parce que je n'ai pas de truc. Et ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous cliquez sur continuer. On va vous demander votre identité. Mais bon, il faut quand même citoyen et responsable. Il est très bien fait. Le site, il a beaucoup, beaucoup évolué. Et c'est très, très rapide. Vous allez rentrer votre adresse mail, votre identité. C'est ce qui va changer quand même la société de demain. Ce n'est pas de la délation. Si vous voyez une personne âgée, par exemple, signaler un contenu. Mise en danger des personnes. Par exemple, quand on a eu les histoires de personnes âgées qui se font tabasser, tout ça, truc, machin. Vous signalez. Vous avez donc assisté. Vous mettez toujours pareil le jour et l'heure sur autre. Donc, vous mettez votre... Ça s'est passé. Tel jour à telle heure. Telle rue. Tel machin. Tel bidule. Et vous mettez votre commentaire ici. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Donc, voilà. Je voulais repartager ce site que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert l'année dernière grâce à une enseignante. Mais il a évolué depuis. Et il y a eu des réformes depuis. D'État. De l'État. Il y a eu des réformes. Et il y en aura de plus en plus. Puisque dans les nouvelles réformes proposées par Loulou du Palais, vous entendrez beaucoup parler de l'espace, des mondes inframarins. et de ce nouveau mode de vie que sont les réseaux sociaux et autres qui peuvent être d'ailleurs utilisés à bon escient. La preuve. Terrorisme aussi. Et ça va très très vite. Alors, souvent, admettons, vous allez dans terrorisme. Donc, vous allez signaler par exemple que vous avez vu un sac ou une personne avoir un comportement à mince. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ben non, oui. Non, ça va pas. J'ai mis une mauvaise heure. On va mettre ça. Se trouver autre sur Internet, sur un site web, sur un réseau social. Vous voyez qu'il y a quand même des montées d'extrême et d'extrême. Je vais pas en rajouter. Hop. Donc, vous mettez. Bon, là, je vais le faire pour de faux. Je sais pas si ça va fonctionner, du coup. continuez. Voilà. Donc, vous rentrez vos informations. C'est ça que je voulais vous montrer. Ah oui, oui, il faut être sérieux. Et une adresse mail. Et quand vous aurez terminé, vous faites continuer. Donc, vous rentrez tout ça. Vous allez recevoir un mail avec un numéro et tout, et tout. Donc, voilà. Je voulais vous montrer que c'est très, très pratique. C'est très utile. Ça va très vite. Quelques fois, quand c'est très grave, je le sais parce que j'avais signalé pour un chien, un chien, toujours l'année dernière, un chien ici, eh bien, ils vont vous envoyer un mail tout de suite. Ça concernait encore un animal. Bah oui, vous connaissez mon point de vue pour les animaux, ma position. Et non, c'était pas l'année dernière. C'était il y a pas longtemps, il y a trois semaines à peine. Et en fait, dans le mail, ils vont vous dire ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire. Et dans le mail que j'avais reçu, il m'avait dit de contacter la gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche. C'était un chien de première catégorie qui divaguait. Enfin, je pense que son maître, elle avait perdu ou sa maîtresse. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai appelé. Et après, ils font leur travail, quoi. Mais si personne ne dit rien, évidemment, il ne se passera rien. Namasté, mes amis d'ici, ou d'ailleurs, cette vidéo est tout à fait à titre informatif. Et je voulais vraiment vous montrer que pour les animaux, d'ailleurs, ça me fait un retour positif parce que je l'avais prédit. et donc, je suis très très contente que ça fasse partie de Pharoes. Très contente, très très heureuse. et je partage avec vous cette vidéo dans des énergies de bienveillance et de construction de cette nouvelle société où on doit vraiment se donner la main et s'aider les uns les autres. Namasté, mes amis, d'ici ou d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada